Il a jeté mon petit cochon, croyant c'était mon enfant, dans le bateau de sauvetage. Nous sommes partis de Cherbourg, on a vu cet immense bâtiment. Nous avons allumé de presque 12 étages. J'ai eu peur, premièrement parce que Madame de Taib m'a dit, levé de mon départ, méfiez-vous, vous êtes tout à fait levé d'une catastrophe. Et en plus de ça, j'ai été émotionné de voir un bateau d'une telle grandeur, c'était pas normal. Dimanche soir, comme on ne peut pas danser dans le bateau anglais, d'ailleurs on ne fait rien du tout. J'étais dans le salon en train d'écrire des lettres à 11h30. J'ai subi un petit choc, mais pas grand-chose. Deuxième choc, plus fort, et troisième choc, assez fort, que j'ai attrapé le lit. Alors, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je suis allé vite à la petite porte. J'ai vu une grande chose, gris, comme une autre maison, qui a glissé tout doucement par ma fenêtre. Matelot est venu, dit, bien madame, vous ne voulez pas être sauvée. Il a jeté mon petit cochon, croyant que c'était mon enfant, dans le bateau de sauvetage. Je me suis dit, bien, c'est la main de ma mère qui me conseille de suivre le cochon. Et vous avez sauté ? Alors, j'ai tourné un monsieur à côté de moi, j'ai dit, je ne peux pas sauter. Regardez ma jupe, mais qu'est-ce que je dois faire ? Alors, il a mis ses mains avec un matelot, il a fait une petite espèce de chaise, comme on fait pour les enfants. Je me suis assise, il m'a jeté, donc je suis tombé sur ma tête et mon premier geste était de chercher pour mon cochon. Je me suis assise, il m'a jeté, donc je suis tombé sur ma tête et mon premier geste est de chercher pour mon cochon. Je me suis tombé sur ma tête et mon premier geste est de chercher pour mon cochon. Je me suis tombé sur ma tête et mon premier geste est de chercher pour monarynx de flambe. Cela ne Natность, je ne gure suggests que mais toute bonne partie, c'est toute la partie, c'est difficile d'obtenir et tout ce que j'envene en anticipé. Sous-titrage ST' 501